écoutez je la connais pas très bien mais je crois pas que josephine soit assez bête pour envoyer un mail depuis chez elle il a raison vous savez quoi pendant que vous étiez en train de me raconter tout ça le tonton phyto a pris des notes et pour moi ce serait elle bien sûr ouais moi aussi je la crois capable de faire ce genre de trucs ouais c'est clair qu'elle a la tête d'une méchante capable de tout une peste et les mecs et maintenant c'est quoi très facile petit mec alors premièrement je suis sérieux là je vais pas passer mes journées à raconter des blagues je préfère premièrement vous ne dites rien avant qu'on soit certain que c'est elle et deuxièmement vous voulez la démasquer oui très bien mais vous savez quoi parce qu'on est des gens bien on va agir dans les règles et si on va la démasquer c'est pour son bien et non pas seulement de dénoncer ce qu'une personne a fait de mal parce que si elle a fait ça c'est qu'elle est mal dans sa peau c'est sûr vous êtes ses copains en fait non alors il faut l'aider non non phyto tout ça c'est bien beau mais si on prouve que c'est elle moi je la tue je la tue aussi je lui trouverai pas d'excuses je suis lui même avis que faudra que vous emballez pas les mecs c'est trop tôt pour en discuter pour l'instant il faut trouver un moyen de la démasquer alors quoi regardez moi l'oncle phyto c'est tout sois-en sûr ouais et avant de partir je vais vous en raconter une bien bonne vous êtes prêts à entendre un super morceau ouais on lui fait confiance je sais pas trop phyto il dit qu'il refait sa vie et il me poursuit partout avec ses têtes de chien battu je ne sais plus comment le faire tout ce que je veux c'est savoir avec qui il est en fait je le sais mais je veux confirmation tu veux pas que je te fasse un suivi personnalisé toi après ce que tu as fait tu restes tranquille compris pourquoi tu m'en veux à ce point arrêtez deux minutes et essayons de discer je vais jouer encore plus la folle ça il n'en est pas question c'est comme ça et puis c'est tout on va faire les choses comme moi je veux et si ça vous plaît pas la porte n'est pas fermée alors qu'est ce qui lui arrive elle a l'air bien décidée très sur moi elle est devenue vraiment folle pour de bon bon l'objet de ce rendez vous est la réorganisation du groupe pourquoi il va y avoir des changements je crois bien oui et maman comme tu as pu le constater et malheureusement pour toi je suis guérie et tu imagines bien qu'il va pas pouvoir continuer à diriger les divines pourquoi ça parce que je suis de retour et après tu sais faudrait voir s'il n'y a pas moyen de décider ça tout ensemble et délire dans les règles une nouvelle capitaine comment ça non 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 mais ça ne sera rien non parce que je suis sûr que les filles vont toutes voter pour moi c'est clair Antonella est la fondatrice des divines tu le sais bien Emma elle est de loin la plus divine de toutes t'es pas prêt de lui arriver à la cheville j'ai une offre à te faire si tu veux rester tu te font dans le groupe sinon tu t'en vas c'est le seul choix que tu as je peux y réfléchir oui tu peux tu veux bien ouvrir ah oui merci je me demande bien qui c'est ça salut pour moi m'en veuillez pas mais ces fleurs sont pour ma nièce favorite ça va les filles écoute merci de rien ma petite pièce très gentille bon que me vaut ben c'est tout simple je suis très content que tu puisses marcher à nouveau alors du coup les fleurs se sont imposés c'est vraiment très gentil tu me fais un petit câlin oui tu l'as mérité ma petite Emma tu ne partais pas tu n'oublies pas de fermer la porte bon alors c'est ça notre plan ouais intéressant ouais je pense que c'est pas mal tu dois t'y tenir personne doit connaître ton mot de passe même pas nous ça doit rester entre ton frère et toi tu as bien compris j'ai bien compris et toi t'as compris compris 5 sur 5 alors c'est parfait oh maestro c'est moi qui vais chercher non non je cherche blanche pour lui payer le loyer vous payez un loyer et depuis quand je vous offre une boisson un magazine non 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 je suis pressé je la paierai quand je l'avais c'est moi l'argent non non je mange de bonnes mains c'est ça fiche le camp menteur escrocs et quoi qu'est ce qu'il y a comment ça qu'est ce qu'il y a mais ce type n'est pas le jumeau d'andré ah non mais j'en suis sûr ce type n'est pas son jumeau il se fout de nous c'est clair tu vois pas qu'il se fout de nous alors ce serait andré j'en mettrais ma main au feu et ben il faut que je sache non 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 viens ici cool c'est moi qui m'en occupe ces fleurs sont vraiment divines elles sentent tellement bon je suis ravi que ça te fasse plaisir et bien les filles la réunion est finie vous pouvez rentrer pia catherine et lucie la séance est finie j'ai pas de montre je suis désolé on peut pas rester c'est fou ça même un peu comme le tu as vu ça elle t'a envoyé des baisers nicolas maintenant que j'ai que j'ai récupéré que j'ai commencé à chanter que j'espère commencer à danser j'aimerais qu'on reprenne ce projet tu sais que tu me représente t'es sérieuse mais quelle bonne nouvelle ah oui super et je vais en parler avec pierre pour qu'on grave ce disque une fois pour toutes pour moi il n'y a pas de doute c'est toi mon agent nicolas génial tu sais ton disque va tout casser ça va être un succès total un carton ah oui dit en tant ça ne mérite pas un autre câlin oui oui ça mérite quel dommage que tu sois mon oncle bon bon on ils m Sous-titrage Société Radio-Canada Non, non, de rien. Tu sais, du moment qu'on est ensemble, t'es toujours la bienvenue. Je sais que t'as tes amis et tout ça. Oui, mais tu sais, moi j'adore vous écouter chanter. Tant mieux. Tu as l'heure ? Non. Les autres devraient pas tarder à arriver. Et je peux te montrer comment je joue ? On peut ? Salut. Salut. Salut tout le monde. Salut. Ça va ? Ça va ? Alors ? Je reviens. D'accord, je reviens. Ok. Bon, tu m'attends. Ah, Joséphine, dis-moi, ça te dit rien ce mail qui a été envoyé depuis ta boîte ? Non, franchement rien. Rien du tout ? Non, tu sais, pour moi, c'est pas quelqu'un d'ici. C'est pas quelqu'un de Prettyland. C'est quelqu'un qui s'amuse avec ce genre de blague et qui a rien de mieux à faire. C'est clair, sûrement un jaloux. Avec le succès du groupe et toutes ses filles autour.